Salut, c'est Franck Taluto ! Pour ce premier épisode de l'année, on part à la rencontre d'un représentant du foot anglais, mais sans quitter la France. C'est effectivement Nicolas Abras, originaire de la Loire, supporter des verts et recruteur pour Southampton, qui nous raconte comment il a concrétisé son rêve de travailler dans le monde du foot sans avoir été joueur ni avoir de raison. De suite vers numéro 35, ça commence maintenant ! Salut Nicolas ! Bonjour Franck, merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi de l'avoir accepté, ça fait un petit moment que je voulais t'avoir dans l'émission. Alors peut-être que certains auditeurs t'auront déjà entendu par ailleurs entre temps, puisque tu as participé à quelques podcasts, mais moi je souhaitais malgré tout enregistrer un épisode avec toi, parce que tu exerces un métier qui fait d'une part rêver beaucoup d'amateurs de foot, c'est celui de scout pour le club anglais de Southampton, mais aussi parce que tu es originaire de la Loire, supporter des verts, et quasiment on peut le dire sans que ce soit offensant, parti de nulle part, ce qui est tout aussi intéressant je trouve. Voilà, je te propose de dérouler tout ça le temps de notre conversation, et pour commencer en douceur, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors Nicolas Abras, j'ai 34 ans, donc je suis originaire de la Loire, plus précisément j'ai grandi sur le secteur Saint-Joseph, Rive-de-Jier, j'ai joué pendant des années dans le club de Saint-Joseph, voilà en quelques mots, j'ai fait mes études supérieures sur Saint-Etienne, et voilà, en quelques mots. Tu t'es destiné à quoi avant de basculer dans le foot ? J'ai fait des études de commerce international, j'avais fait un BTS commerce international au lycée Jean-Monnet, puis un bachelor au lycée Saint-Louis, toujours à Saint-Etienne, et puis ensuite j'ai fait une maîtrise en sciences de gestion à l'IUP, à Saint-Etienne aussi. En parallèle, tu as toujours eu un pied dans le foot, tu le disais, pour toi c'était une histoire de famille, une histoire de cours de récré, génération Olivier Tom, comment le foot est rentré dans ta vie ? Un peu les deux, d'abord par mon père, c'est lui qui m'a emmené au stade, tout petit Geoffroy Guichard, je pense que je devais avoir 4-5 ans la première fois que j'ai dû y aller. Et puis après, c'est les premiers souvenirs de foot à la télé, Coupe du Monde 94, et puis le jeu dans la cour de récréation, puis après avec les copains du quartier, puis ensuite l'inscription en débutant à Saint-Joseph, et puis voilà, après c'était parti, et ça ne s'est jamais vraiment arrêté jusqu'à aujourd'hui. Quand on grandit dans la Loire et qu'on aime le foot, c'est difficile de passer à côté de la Saint-Etienne. Te concernant, tu as grandi avec quelle génération de joueurs ? J'ai grandi avec le club en Ligue 2 déjà. Ce n'était pas la meilleure période pour être supporter des Verts, je pense. Je pense que les supporters qui nous écoutent en ce moment seront tout à fait d'accord. Quand j'ai commencé à aller au stade, c'était la fin de l'époque morafchique, c'était 94-95. D'accord. Et puis après, ça a été rapidement la deuxième division, avec des équipes pas terribles, on va pas se mentir. Et la première équipe qui m'a fait vibrer un petit peu, c'est celle de 98-99. L'équipe qui est remontée avec Kader Ferraoui, Patrick Revelle, Nestor Subia, tous ces joueurs-là, à qui on pouvait, je pense, un petit peu s'identifier. Et puis après, c'était la première, lors de la remontée, la première saison en D1, qui était une très belle saison aussi. Je crois qu'on finit sixième, avec les deux Brésiliens, qui me faisaient un peu rêver. Alex Aloysio, effectivement. C'est une des périodes les plus enthousiasmantes, on peut dire, des 20-25 dernières années. Oui, je pense, je pense, effectivement. Après celle-là, malheureusement, ça s'est assez rapidement écroulé. L'équipe de la deuxième remontée, c'était sympa aussi. Compans, marins, un peu plus besogneux, mais c'était des gars qui mouillaient le maillot et qui aimaient, je pense, profondément le club. Donc c'était sympa aussi. Après, j'ai bien aimé les années Galtier, avec le retour du club au premier plan, d'être régulièrement dans la première partie de tableau, de progresser chaque année, d'être qualifié en Europa League, et puis l'apothéose avec la victoire en Coupe de la Ligue. Donc toutes ces saisons-là, je trouvais que c'était pas toujours du beau football, mais c'était une bonne équipe, il y avait de la solidarité, il y avait des joueurs complémentaires, il y avait toujours eu quand même quelques joueurs qui faisaient vibrer, je pense comme Aubameyang, ce genre de profil. Aujourd'hui, est-ce que tu continues à suivre, peut-être d'un peu plus loin, mais est-ce que tu continues toujours à suivre cette équipe ? Oui, oui, toujours. L'année dernière, pour des raisons professionnelles, j'allais souvent à Geoffroy Guichard. Malheureusement, le fait qu'il soit descendu professionnellement, pour moi, c'est beaucoup moins intéressant, donc j'y vais beaucoup moins, et après, j'ai pas forcément le temps de regarder les matchs. J'en ai vu quelques-uns en début de saison, je les ai vus à QRM, je les ai vus contre Bordeaux aussi, mais voilà, j'ai pas forcément beaucoup le temps pour les regarder. Ok, ben justement, on va s'intéresser maintenant un peu plus à toi. Avant de parler de ton métier actuel et de ton quotidien, est-ce qu'à un moment, t'as eu, on va dire, le rêve, l'espoir de toi-même faire une carrière de joueur ? Quand on est petit, qu'on commence le foot, oui, mais après, je pense que j'ai vite réalisé, vers 12-13 ans, que c'était très, très compliqué. J'avais été retenu dans l'équipe du GIE à cette époque-là. Je sais pas comment c'est organisé exactement maintenant au niveau du district, mais à l'époque, je pense que c'était, ouais, cet âge-là, vers 12-13 ans, il y avait des premières détections Interclub pour constituer progressivement l'équipe de la Loire, et puis ensuite arriver dans les années suivantes à la première équipe de France, je pense que c'est U16, donc vers 13 ans, il devait commencer à filtrer. Donc pendant deux ans, tous les lundis soir, j'avais un entraînement, ou une fois tous les 15 jours, complémentaire, voilà, avec, entre guillemets, les meilleurs joueurs du secteur du GIE. Et puis après, il y avait des confrontations entre les différents secteurs de la Loire pour constituer une équipe du district, du département, qui allait ensuite affronter les équipes des autres départements, et ainsi de suite, faire une équipe Rhône-Alpes, et affronter les autres régions, et constituer, comme je le disais, progressivement, une future équipe de France U16. OK. Et toi, tu t'es rendu compte à ce moment-là que le gap était important ? Bah, oui, enfin, oui, oui, je pense que déjà, je n'avais pas les qualités de vitesse, d'explosivité, pour prétendre à mieux, quoi. Le Monde Pro, tu es quand même arrivé à le rejoindre par un autre biais. D'après ce que je t'ai entendu expliquer, c'est grâce au tournoi international de Saint-Joseph, qui est assez réputé, pour lequel tu étais bénévole, que tu as mis, on va dire, le premier orteil, le premier pied. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Oui, c'est tout à fait ça. Alors, comme je le disais, j'ai joué pendant des années à Saint-Joseph, et j'ai eu l'opportunité de faire le tournoi en moins de 19 ans. Et l'année d'après, en fait, j'ai souhaité rejoindre le comité d'organisation. Donc, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années maintenant que j'en fais partie. On est une équipe de bénévoles d'une dizaine de personnes, et on se réunit de manière bimensuelle à peu près pour organiser ce tournoi. Ça demande pas mal de travail en termes d'organisation logistique, de contact avec les équipes, de démarchage de sponsoring, de dossiers de subvention auprès des institutions, etc. Et puis, en mettant un pied là-dedans, j'ai commencé à côtoyer un petit peu des gens dans le milieu, des intermédiaires qui avaient des contacts avec des clubs, des agents de joueurs. Lorsque les équipes venaient pendant le tournoi, j'encadrais toujours une équipe étrangère. Donc, ça me permettait de nouer quelques contacts aussi, de voir comment ça fonctionnait un petit peu de l'intérieur, une équipe et un club de haut niveau. Et puis, voilà, à l'issue de mes études, j'ai travaillé pendant dix ans dans l'industrie, dans l'import-export. Et puis, un jour, j'en ai eu un petit peu marre, et je me suis dit que j'avais envie de faire autre chose et de vivre de ma passion. Et voilà, par le biais du tournoi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le club de Groningen, qu'on avait invité et je leur ai fait comprendre que je voulais travailler dans le foot. Et eux m'ont mis en relation avec le responsable du recrutement. Et voilà, je lui ai proposé mes services. Et il m'a dit, OK, commence à nous faire des rapports sur ce que tu vois autour de toi. Moi, en parallèle à ça, je m'étais rapproché d'un autre recruteur originaire de la Loire, lui aussi, Romain Poirot, qui travaillait à l'époque pour le City Football Group, qui est aujourd'hui à Arsenal. Et lui, en fait, il m'a expliqué toutes les facettes du métier. Il m'a formé par la suite, parce qu'en parallèle, il montait sa structure de formation. Donc, en fait, ça s'est un petit peu fait à la même période. Comment dire ? Les conseils que je recevais de sa part, la motivation qui grandissait en moi et cette opportunité avec Groningen, tout s'est un petit peu coordonné au même moment. Et puis, j'ai commencé comme ça, de manière plus ou moins bénévole pour Groningen. Et puis ensuite, je suis devenu prestataire de service pour eux, où je couvrais essentiellement la Ligue 2, le National et les championnats de jeûne, surtout sur la région Rhône-Alpes, et puis beaucoup en vidéo, puisque le club n'avait pas forcément les moyens de me salarier à plein temps. Donc, voilà, c'était beaucoup de vidéos, essentiellement sur mon temps libre. À côté de ça, j'avais conservé mon travail. Et puis, début 2020, avant le Covid, j'ai pris la décision de quitter mon entreprise de l'époque pour me donner tous les moyens de m'imposer dans le milieu. Parce que je me rendais bien compte qu'en fait, il fallait que je travaille plus pour développer mes connaissances, pour développer mon œil, pour aller plus sur le terrain, pour développer mon réseau. Et donc, j'ai quitté mon entreprise. Malheureusement, la crise du Covid arrive, donc j'étais un peu bloqué chez moi, sans pouvoir atteindre mon objectif. À cette époque-là, j'ai essayé de multiplier les contacts pour proposer mes services, mais voilà, c'était une période compliquée. Le milieu du foot et du recrutement, c'est assez fermé. Donc, quand on ne connaît pas les gens, quand on n'a pas une grosse expérience, c'est compliqué. C'est compliqué pour qu'on nous ouvre les portes. Moi, je continuais toujours à collaborer avec Groningen, sachant qu'on était au courant que je voulais en vivre après un temps, mais je ne pouvais pas m'offrir mieux. Et ça m'a permis, pendant cette période-là, de me focaliser à fond sur le scouting, de vraiment développer une connaissance plus approfondie des championnats de Ligue 2, de nationales. Et puis, un an après, il y a eu une opportunité avec Southampton. J'ai passé les entretiens et j'ai été retenu. On va y revenir, mais tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que c'est un monde qui est relativement fermé où on ne fait pas confiance comme ça tout de suite. est-ce que c'est lié au profil du club de Groningen quand tu as laissé ta chance ? Est-ce que c'est un club, j'avoue, je ne connais pas très bien à part savoir que c'est le club où a démarré et terminé Ariane Robben, mais est-ce que c'est un club qui a de tout petits moyens et qui du coup laisse sa chance à des plus ou moins bénévoles comme toi ? Est-ce que tu peux nous raconter ce qui a fait que eux t'ont donné ta chance là où peut-être d'autres ne l'auraient pas fait ? Je pense que déjà dans les pays nordiques, ils ont une culture un petit peu différente de la nôtre où ils sont peut-être plus ouverts aux compétences qu'aux noms. Dans leur cellule de recrutement, il n'y avait pas forcément d'anciens professionnels et d'autre part, le marché français les intéressait, ils n'avaient personne sur place, pas les moyens d'embaucher quelqu'un à plein temps. Donc le fait que moi, je leur propose leur service et que ça ne leur coûte pas grand-chose, c'était un peu gagnant-gagnant. Moi, ça me permettait de me faire une première expérience, de rentrer dans le circuit pro et eux, ça leur permettait d'avoir des infos de terrain à moindre frais. D'accord. Par rapport à ton parcours étudiant, je ne sais pas quel était ton niveau de maîtrise de langue mais est-ce que c'est quelque chose qui a pesé dans la balance d'être peut-être capable de t'exprimer en plusieurs langues ? Oui, je pense, oui. Je parle anglais, espagnol, plutôt pas mal, donc c'est sûr que ça ouvre des portes. Surtout, là, c'est sûr, vis-à-vis des Pays-Bas, si je n'avais pas parlé anglais, je pense que c'était impossible. C'était impossible parce que personne ne parlait français. Après, l'anglais, ils le maîtrisaient tous bien, donc c'était très pratique pour rédiger mes rapports en anglais, j'ai échangé avec eux en anglais, c'était très pratique. En parlant de pratique, toujours, tu parlais encore une fois de monde fermé, est-ce qu'on t'accueille facilement dans les stades de Ligue 2, de Nationale, le fait d'avoir ce nom de Groningen derrière toi, ça ouvre les portes ou il a quand même fallu te faire une certaine place dans les stades français ? En fait, il y a un espèce de protocole entre les clubs qui existe où chaque club fait une demande officielle d'accréditation pour pouvoir accéder au stade. Donc, à ce niveau-là, non, il n'y a pas de problème. Après, il y a des clubs amateurs qui, par principe, ne veulent pas offrir de place gratuitement pour des raisons qui leur sont propres auquel cas, on doit s'acquitter du ticket d'entrée mais sinon, non, il n'y a pas de souci. N'importe quel club qu'on soit, en général, la porte est ouverte pour pouvoir assister au match. D'accord. Et du coup, au final, tu as travaillé combien de temps pour Groningen ? Eh bien, quatre saisons. Quatre saisons. Tu as eu le temps de, je ne sais pas comment on dit, de placer, d'envoyer des joueurs là-bas ? Le temps, oui, mais malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Il y a eu plusieurs approches, plusieurs profils que j'ai proposés qui ont été validés. Après, ça n'a pas été plus loin. Je pense tout d'abord pour une question de culture un petit peu. C'est-à-dire ? Ils avaient plutôt tendance, ils avaient plutôt un historique dans leur effectif d'avoir des joueurs d'origine scandinave. OK. Un petit peu d'Europe de l'Est. Mais finalement, ils n'avaient jamais eu de français. Donc, il y avait une petite réticence, je pense, par rapport à ça. Après, voilà, le responsable du recrutement s'est déplacé plusieurs fois pour me rencontrer sur place et pour venir confirmer les profils que j'avais proposés. Donc, c'était plutôt positif. Après, au-delà de l'aspect culturel, historique, il y a aussi une raison économique, je pense, qui faisait que c'était un petit peu compliqué. C'est-à-dire que les joueurs de Ligue 2 qui étaient les meilleurs, ils étaient trop chers pour Groningen. Par rapport à ça, l'équation n'était pas facile parce qu'ensuite, les joueurs, on va dire, moyens de Ligue 2, ils n'étaient pas forcément meilleurs que ce qu'ils avaient chez eux et pas forcément intéressés non plus pour les joueurs aux Pays-Bas. Donc après, sur le championnat national, il y avait des profils intéressants que je faisais remonter qui pouvaient potentiellement être plus abordables financièrement. Mais les meilleurs du national sont souvent sollicités par des bons clubs de Ligue 2, voire certains clubs de Ligue 1. Au final, aucun joueur que j'ai recommandé n'a signé. J'ai eu la fierté et surtout, ça m'a conforté dans la pensée que je pouvais être bon dans ce métier-là, de voir des joueurs que j'avais recommandés qui ont ensuite été transférés vers des clubs d'un niveau supérieur. par exemple, à l'époque, Jimmy Cabo à Lorient, ils étaient en deuxième division à Lorient, je leur avais recommandé. Je n'ai pas d'autres noms forcément en tête, mais lui, c'est un des plus marquants. Ou bien des jeunes joueurs aussi de Lyon, il y avait avec la réserve, parce que c'est une chose que j'avais ciblée avec le club, c'était de me focaliser sur les réserves des clubs pros, notamment l'OL. Il y avait pas mal de joueurs de qualité qui étaient barrés un petit peu en équipe première. Il y avait par exemple Théo Hendica qui est parti ensuite en Belgique en première division. Yann Kitala qui avait signé à Sochaux. Voilà, des garçons un peu de ce profil-là. J'en viens maintenant sur ton présent qui est Southampton, tu l'as dit. Quelle mission te demande ce club-là ? Est-ce que c'est dans la continuité de ce que tu faisais déjà ? Est-ce que tu as ton périmètre qui s'est étendu, resserré, d'autres objectifs ? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça ? Je suis en charge du marché français. Essentiellement, je travaille sur la Ligue 1. Tout d'abord parce qu'en raison du Brexit, il y a un certain nombre de restrictions à l'entrée du marché anglais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas signer de joueur amateur, on ne peut pas signer de joueur en dessous de 18 ans. il faut qu'ils aient un certain nombre de matchs joués, de matchs de Coupe d'Europe, de sélection nationale pour pouvoir prétendre au permis de travail britannique. Donc, ça restreint en fait fortement la chose. Les joueurs de Ligue 2, par exemple, c'est compliqué. Ils n'ont pas les points, la plupart n'ont pas les points requis. Donc, le national, c'est encore pire. je suis beaucoup focalisé sur la Ligue 1, sur les réserves des clubs pros qui sont National 2, National 3 et après sur les U19 nationaux des clubs pros. En parallèle à ça, je suis toutes les équipes de France de Jeunes, des U16 aux Espoirs. ça m'arrive de me rendre sur certains gros tournois de Jeunes, notamment en début de saison, U17, U19, pour pouvoir faire un petit peu un tour des effectifs, pour pouvoir en un minimum de temps faire une revue d'effectifs, voir quels profils peuvent être intéressants de suivre sur la saison. Après, je suis les Coupes d'Europe senior et jeune avec la Youth League. Donc, ça fait pas mal de travail. J'imagine que ce qu'on te... Tu nous expliqueras si c'est plus un travail d'initiative ou on te demande des choses, mais ça doit dépendre, j'imagine, de l'identité du club. Est-ce que tu peux nous présenter ce Hopsampton qui a été assez connu pour avoir formé et révélé énormément de grands joueurs, je dis ça sans forcément réfléchir, mais à Garrett Bale, Théo Walcott, Sadio Mané, Virgil van Dijk, il doit y en avoir plein d'autres. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce club de Première Ligue ? Tout d'abord, que c'est un club historique qui a une grosse fan base dans le sud de l'Angleterre. C'est une ville qui respire le foot. Après, concernant le positionnement du club, c'est un petit peu ce que tu as décrit, c'est de sortir des joueurs de l'Académie et de se positionner sur les meilleurs jeunes talents européens, voire mondiaux, pour pouvoir les postes former et les revendre. On n'a pas les moyens de rivaliser avec les grosses écuries de Première Ligue. Donc, c'est un moyen de se différencier et de pouvoir exister, tout simplement. Je le mentionnais dans ma question avec l'idée d'y revenir après, mais concrètement, aujourd'hui, est-ce que le club te demande de chercher tel type de profil ou c'est plus toi qui sillonne les terrains et qui fait remonter en disant ce profil-là est intéressant, ça mérite qu'on le creuse un petit peu ? C'est les deux, en fait. C'est les deux. On a une projection à court et moyen terme sur les effectifs pro et jeunes pour savoir les joueurs en fin de contrat chez nous qui vont partir, les joueurs qui émergent chez nous auxquels il faudra faire une place, les joueurs qui sont amenés à être transférés parce qu'ils sont sollicités par d'autres clubs. Donc, en réponse à ça, il faut que nous on soit prêts à proposer des noms pour chacune des positions sur lesquelles on aura un besoin et en complément, chacun doit de manière proactive faire remonter les profils qui lui semblent pertinents pour chaque position également. Dans le cas où demain il y a un besoin, on soit à même d'y répondre rapidement en ayant déjà observé et répertorié les joueurs les plus intéressants pour chaque poste. Concrètement, est-ce que ça veut dire que, je dis n'importe quoi, mais pour le poste de latéral gauche, en 1, on a celui-ci qui serait très intéressant, en 2, on pourrait faire celui-là, en 3, 4, etc. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, oui. Nous, à Southampton, les recruteurs, on ne fait pas forcément une hiérarchie, bien qu'on puisse le faire, mais on fait remonter un certain nombre de profils et ensuite, c'est filtrés par nos responsables et par la suite, on présente un certain nombre de profils à l'entraîneur pour chaque poste et c'est lui qui va dire c'est celui-là que je préfère ou celui-là pour telle et telle raison et puis, en dernier lieu, c'est la faisabilité du transfert qui va faire que tel ou tel joueur va signer. Ce n'est pas forcément le choix numéro un qui sera signé, peut-être pour des raisons budgétaires ou bien parce qu'il aura choisi un autre club. Il peut y avoir une multitude de facteurs qui font qu'un transfert se fait ou ne se fait pas. ton rôle à toi, il est purement et strictement de l'observation où il y a une partie prise de contact avec peut-être pas le joueur directement mais son entourage, ses agents ou alors ça, c'est vraiment au club de gérer cette partie-là ? On nous demande aussi de prendre des renseignements auprès de l'entourage, que ce soit l'agent ou de prendre des renseignements sur sa personnalité via notre réseau. Si ce n'est pas secret défense, est-ce que tu peux partager avec nous ta méthodologie par exemple, que ce soit la prise de notes quand tu es en tribune ou derrière l'écran et puis même ensuite dans la rédaction des rapports, est-ce qu'il y a des rubriques récurrentes ? Est-ce que ça va être selon ton ressenti à chaque fois ? Est-ce que tu peux partager un petit peu le making of de ton métier ? Sans dévoiler de secrets parce que c'est des grandes on va dire c'est un peu des basiques du foot et je pense que la plupart des clubs ils fonctionnent de la même manière. On va retrouver l'attitude offensive, l'attitude défensive, les qualités physiques, athlétiques, le mental. Voilà, c'est à peu près les quatre grandes rubriques d'un rapport de recruteur et ensuite une conclusion où on donne son avis. on émet un verdict pour la suite à donner quant à ce joueur. Et après, concernant ma méthodologie de prise de note, j'essaye de remplir au maximum les colonnes que je viens d'évoquer, tout simplement. donc c'est se focaliser. Après, tout dépend du contexte du match. Si je viens pour voir un joueur en particulier, je vais prendre un maximum de notes sur lui pour vraiment décortiquer son jeu. Si au contraire, je viens sur un match où il y a dix joueurs à avoir, forcément, le rapport sera moins détaillé et je vais plus essayer de faire ressortir les grandes les caractéristiques et les défauts principaux de chacun des joueurs. Puisque ça fait appel à ton œil, il y a forcément un peu de subjectif qui peut être impacté tout bêtement par ton degré de forme, ton degré d'ouverture ce jour-là. Est-ce qu'il est possible de mettre de l'objectif pour contrebalancer ce subjectif ? Je pense par exemple à un système peut-être de notation de points ou tout simplement de stats. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises pour contrebalancer ton impression visuelle ? Alors, en fait, dans les clubs, il y a déjà une... On fonctionne un petit peu de manière... Comment dirais-je ? Il y a un département data qui vient apporter là, effectivement, des chiffres quant aux prestations. On a nos... on a nos propres algorithmes qui nous font ressortir, qui sont développés par nos... par nos data analystes et qui nous envoient chaque mois les meilleurs performeurs pour chaque poste dans chaque league. ça, ça permet de devenir en complément de l'observation qui, comme tu l'as dit, reste subjective. Après, le fait de voir et de revoir les joueurs un certain nombre de fois, ça rend les choses... Comment dire ? ça réduit le facteur risque en fait. D'accord. Si on voit un joueur sur un match qui est hyper performant, on ne va pas se dire qu'on va le recruter seulement sur ce match-là. C'est plutôt sur la durée qu'on va activer ou pas le fait qu'il soit une potentielle recrue. Donc, en fait, ça réduit le risque de le voir un certain nombre de fois. Peut-être qu'un jour, on va considérer qu'il fait un très bon match et puis des fois d'après, que c'est assez moyen. Donc, si tu veux, ça lisse un petit peu le ressenti qui reste subjectif. En moyenne, tu estimes qu'il faut combien de matchs pour être sûr du potentiel du joueur ? Est-ce que tu as besoin de le voir, par exemple, à domicile à l'extérieur face à un adversaire plus fort, moins fort ? Oui, c'est tout à fait ça. On essaie d'observer le joueur dans différents contextes face à une équipe forte, face à une équipe faible, à domicile, à l'extérieur. Ça peut être sur différents schémas tactiques. Voilà, il y a plein de, comment dire, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Il faut aussi tenir compte du contexte dans lequel il évolue, qui sont ses partenaires, est-ce que c'est un contexte qui est favorable par rapport aux résultats de l'équipe ? Est-ce que le contexte est au contraire difficile parce que les résultats ne sont pas bons, parce que le public est véhément vis-à-vis de son équipe ? Voilà, il y a tout un tas de facteurs à prendre en compte pour relativiser les performances, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je te posais la question tout à l'heure pour Groningen, je vais faire de même pour Sam Stanton. Est-ce que tu as déjà fait remonter des profils qui ont rejoint ce club-là ou qui ont potentiellement pu s'en rapprocher ? Cet été, on a signé un joueur français, Céco Marat. De Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, oui, exactement. Après, forcément, il y a un grand nombre de joueurs qu'on suit, un plus petit nombre qu'on considère comme cible potentielle et un bon nombre de joueurs que malheureusement on ne peut pas faire pour des raisons financières notamment ou parce que le profil ne correspond pas au style de jeu, ne correspond pas aux demandes de la première ligue. Voilà, qu'en quelque sorte on passe plus de temps à dire non qu'autre chose. C'est quelque chose de frustrant ça justement quand toi tu es convaincu que le joueur a tout pour s'imposer et amener quelque chose au club et que pour des raisons diverses comme tu l'as expliqué, financières ou autres, la transaction ne se fait pas ? C'est en quelque sorte un métier de frustration dans tous les cas parce qu'on n'est pas décisionnaire, que le nombre de recrues c'est quand même assez limité en général donc il n'y a pas beaucoup d'opérations qui se concrétisent. Après, ça fait partie du métier, il faut savoir l'accepter. Quant aux contraintes financières ou autres, moi ça ne me pose pas de problème. Je trouve que c'est plutôt un challenge de trouver des joueurs qui ne sont pas forcément les plus en valeur mais qui ont selon nous le potentiel pour pouvoir atteindre le niveau requis ou qui peuvent améliorer l'équipe. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. On comprend que toi tu es un peu le relais du club en France. Est-ce que toi-même tu as développé avec le temps tes propres relais dans et autour des clubs de différents niveaux d'ailleurs ? Ça, ça serait plus pertinent si j'étais sur le recrutement je pense des très jeunes joueurs pour l'académie ce qui chez nous n'est pas possible auquel cas je pourrais avoir développé un réseau d'éducateurs dans les catégories de jeunes qui pourraient me faire part de leurs joueurs les plus intéressants les plus à même de rentrer en centre de formation. Après, à mon niveau c'est plus par le biais des agents et des agences de représentation des joueurs qu'on se constitue un réseau et qu'on acquiert des informations auprès des joueurs qui peuvent émerger ça peut être aussi effectivement auprès des éducateurs ou tout simplement auprès des autres collègues aussi en échangeant. D'accord. On arrive tout doucement sur la fin de notre discussion ça fait maintenant quelques années que tu as pris on peut dire le risque de faire autre chose et d'aller dans un milieu qui est difficile d'accès est-ce que tu peux dresser un premier bilan de ces années puis peut-être nous dire comment tu vois ton propre avenir dans ce rôle de recruteur ? Déjà je pense qu'il faut être patient moi ça m'a pris pas quasiment 5 ans pour pouvoir en vivre peut-être 5 ans déjà avant pour trouver la porte d'entrée pour comment dire mettre en adéquation ma volonté et comment est-ce que je fais concrètement pour me former au métier pour acquérir les techniques donc c'est c'est un petit peu l'école de la patience après une fois qu'on est entré c'est c'est beaucoup plus facile les portes les portes s'ouvrent plus facilement j'ai envie de dire et puis en fait à force d'être constamment dans les stades au bord des terrains on rencontre du monde et c'est plus facile c'est plus facile par la suite si j'avais devoir changer de club voilà pour telle ou telle raison je pense que ça me serait beaucoup plus facile de rebondir après moi je me considère toujours un peu en apprentissage j'ai toujours besoin de faire preuve de curiosité pour me tenir informé des nouveautés ne serait-ce que d'un point de vue tactique je suis assez friand de vidéos contenu tactique pour constamment être à niveau j'essaie de de pas mal lire aussi les revues spécialisées pour pour élargir un petit peu mon horizon et mes connaissances voilà en 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 lisant un petit peu ce que ce que d'autres corps de métier dans le football le font comment est-ce qu'ils perçoivent la chose notamment les éducateurs comment est-ce qu'ils travaillent pour faire progresser les joueurs quels outils ils mettent en place voilà je m'intéresse un petit peu à tout dans le dans le milieu pour avoir une approche la plus la plus large possible voilà tout ce qui est data aussi c'est ça m'intéresse voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui dans ce que tu viens de dire on peut trouver des conseils peut-être pour les personnes qui aimeraient suivre un peu ton chemin je pense qu'il y en a certaines qui nous écoutent qui aimeraient vraiment travailler dans le foot et dans ce rôle-là en particulier est-ce que tu aurais des recommandations à leur faire pour le développement tant de leurs compétences foot que sur l'aspect peut-être réseau justement déjà je suis je suis sollicité assez fréquemment voilà par des gens qui aspirent à faire ce métier donc je réponds assez fréquemment la même chose à savoir qu'il faut aller sur le terrain pour se faire un oeil il faut il faut voir des matchs il faut voir des matchs de tout niveau que ça soit des matchs de jeunes des matchs de pros et puis aller sur le terrain pour rencontrer les gens parce qu'en fait rien ne vaut la rencontre humaine quelque part moi j'avais beau quand j'étais quand j'étais en recherche voilà d'un projet j'avais beau contacter les gens par le biais des réseaux sociaux je ne dis pas que c'était inefficace mais le plus efficace ça reste quand même d'aller rencontrer les gens sur le terrain de se présenter à eux voilà si j'avais un conseil à donner ça serait ça d'être patient de s'accrocher de développer son oeil en voyant le plus de matchs possible et puis voilà de garder la motivation ok on parlait d'avenir juste avant j'ai une dernière petite question piège la Saint-Etienne est en complète restructuration notamment dans le secteur du recrutement est-ce qu'un jour ce serait voilà ce serait peut-être pas un rêve puisque maintenant c'est un métier c'est plus forcément une passion quand on est enfant mais est-ce que ce serait quelque chose qui t'attirerait de travailler un jour pour ce club là c'est une vraie question piège déjà je suis très heureux dans mon club aujourd'hui je n'envisage pas de le quitter après étant supporter des verts depuis tout petit forcément forcément ça peut être un challenge intéressant après tout dépend tout dépend comment est structuré le club moi j'ai de l'extérieur voilà je n'ai pas l'impression que que ça soit comment dire une structure qui permette d'évoluer de manière très sereine dans le métier de recruteur c'est trop incertain d'un point de vue direction sportive il y a trop de changements d'orientation de mon point de vue je ne pourrais pas me projeter dans un club comme ça actuellement parce que comme je l'ai dit il y a trop d'incertitudes trop de doutes puis d'autre part de manière générale d'après les ressentis que je peux avoir auprès de mes collègues qui travaillent pour des clubs français je pense que la place du recruteur en Angleterre elle est beaucoup plus reconnue dans le club la structure d'accompagnement au niveau administratif au niveau management elle est beaucoup plus forte on a des moyens beaucoup plus importants donc voilà je pense que ça serait ça serait compliqué pour moi aujourd'hui de rejoindre un club français même Saint-Etienne cet épisode sort donc au mois de janvier 2023 c'est la période des vœux comme il est de bon ton qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi sur un plan personnel et puis professionnel personnel je dirais la santé tout simplement après professionnel et bien le maintien pour le Southampton en première ligue puisqu'on est on est relégable donc ça va être un long combat sur la deuxième partie de saison pour se maintenir voilà bon mais écoute je te souhaite d'atteindre tes objectifs de découvrir ou d'envoyer plein de bons joueurs là-bas en tout cas je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation ça faisait un petit moment qu'on essayait de la mettre en place mais j'ai passé un très bon moment j'espère que toi aussi et les personnes qui nous écoutent également merci beaucoup merci encore pour l'invitation Franck c'était un plaisir de participer au podcast c'est vrai que j'étais un peu long avant de me rendre disponible mais voilà c'est chose faite et puis on se dit à bientôt sur le terrain et peut-être même à Geoffroy Guichard ça voudra dire que Saint-Etienne est remonté avec grand plaisir à bientôt Nicolas à bientôt merci à Nicolas pour sa disponibilité et à vous d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout si ça vous a plu merci de partager ce podcast à vos proches et sur les réseaux sociaux vous pouvez également le faire grandir en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify direction aussi Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion ou par mail à dessousdevers at gmail.com et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode ciao au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada